Coucou les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope automne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bien sûr, les ascendants Sagittaires, vous êtes tout autant concernés par ce tirage, donc on est sur les prévisions de l'automne, qui vont s'étendre du 21 septembre au 21 décembre prochain. Donc là, on va couvrir les trois prochains mois à venir. Du coup, on est sur une guidance générale, donc en toute logique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui résonne et ce que vous jugez utile pour avancer au mieux sur votre chemin personnel. Donc Sagittaires, ascendants Sagittaires, en énergie principale, je vais utiliser l'oracle de la triade, un tarot divinatoire que j'aime beaucoup, très vibrant, très puissant en termes de messages. Ensuite, je vais compléter par l'oracle de Béline, donc on est aussi sur du divinatoire. Ça va venir simplement approfondir les informations que l'on aura récupérées à travers le premier tirage. Après, on partira sur du conseil, conseil spirituel avec l'oracle à haute vibration de Jena Blossom. Donc un oracle qui est juste magnifique au niveau des visuels, les légendes aussi sont très parlantes. Donc ça, ce sera le conseil spirituel de votre guidance. Et puis après, si vous voulez rester avec moi jusqu'à la fin, les Sagittaires, on ira voir quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez harmoniser au cours de l'automne avec ce magnifique oracle que j'aime beaucoup également. Donc allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de la triade pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires de YouTube. Donc pour l'automne, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires ? Quelles sont les bonnes énergies à venir ? Quels sont éventuellement les obstacles ? Comme ça, on pourra voir comment les contourner. C'est super important. Donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on a une superbe carte ici qui est l'élévation. Donc comme son nom l'indique, en termes d'énergie pour l'automne, vous allez vraiment augmenter en termes de fréquence. Vous allez augmenter en termes de vibration. Ça peut être une élévation spirituelle. Ça peut être une élévation professionnelle, le fait de changer de statut, changer de grade. Peut-être passer d'un statut, je ne sais pas, de vendeur, si vous êtes dans la vente, à un statut de manager, d'accord ? En fait, je vous donne juste cette dynamique évolutive qui va se passer pour vous, que vous soyez dans la vente ou dans toute autre chose, d'accord ? Vous voyez, on a vraiment cette notion d'élévation, d'évolution. Obtenir un poste peut-être qui sera plus intéressant en termes de périmètre par rapport à votre logement, plus intéressant en termes de finances ou peut-être une prime, d'accord ? Quelque chose de ponctuel ou un travail que l'on va vous proposer et qui va vous propulser aussi. Avec l'élévation, on est également sur la mise en avant, d'accord ? Le fait d'être vu, le fait de considérer vos valeurs, considérer vos ressources. Simplement, vous vous estimez à votre juste valeur, d'accord ? Et ça, ça vous permettra d'obtenir et d'attirer les meilleures opportunités pour vous. Donc, on a parlé d'une élévation financière, professionnelle, un petit peu spirituelle aussi, le fait d'évoluer dans la spiritualité, de travailler sur votre développement personnel, d'élever vos fréquences, vos vibrations. Et comme on sait que tout est vibration, plus vous allez vous élever, plus vous serez en mesure d'attirer des opportunités, des rencontres et des situations qui seront toutes élevées, en tout cas, tout autant élevées que vous. C'est comme ça qu'on attire les bonnes énergies. On sait que le négatif attire le négatif, le positif, le positif. Donc, voilà, à partir du moment où on comprend que tout est énergie et tout est fréquence, c'est important de travailler sur cet équilibre. Donc, ça peut se faire par le biais d'une bonne activité physique qui va libérer des endorphines, les hormones du bien-être. Ça peut se faire par le biais d'une bonne alimentation, par des promenades en forêt, en nature, par l'utilisation des cristaux, des méditations, des élixirs de cristaux, des soins énergétiques. Tout ça, en fait, ça va contribuer à l'élévation de vos énergies au cours de l'automne. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre de la hauteur et de l'importance aussi au cours de l'automne, les sagittaires. Peut-être une cause pour laquelle vous vous battez, une cause que vous défendez. Peut-être une relation aussi qui va connaître un revirement de situation, une amélioration ou simplement une bonne relation qui va continuer dans cette énergie d'évolution et d'élévation. Là, on est vraiment sur une énergie porteuse, une énergie qui vous propulse vers la réussite. Sur le nombre 29, 9, 10, 11, le 11 en numérologie, par rapport à la datation, ça peut être associé au mois de novembre. Donc, on est en plein dans les énergies automnales. Et ensuite, si on additionne le 1 avec le 1, du nombre 11, on a le 2. Donc, le 2 qui représente aussi l'élévation sur le plan du couple, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que le 2, c'est le yin et le yang, c'est la dualité, c'est le rapport à l'autre. Donc, il y a beaucoup de changements positifs par rapport à ça et par rapport à l'énergie du 2 au cours de l'automne. Après, on peut avoir aussi des vibrations positives ou des vibrations qui vont s'élever au niveau de votre logement. Parce que quand je regarde la pyramide, moi, j'associe ça aussi à un logement, quelque chose qui nous protège, à notre cocon, à notre environnement personnel dans lequel on va se ressourcer. Il peut y avoir un changement en termes de logement, soit dans votre logement actuel parce que vous allez décider d'apporter des petites choses qui vont élever son taux vibratoire, soit dans un autre lieu de vie, bien sûr. Ensuite, on a la carte du message. Donc, message associé à l'élévation. Bien sûr, on a des nouvelles positives qui vont vous parvenir, les sagittaires, au cours de cet automne. Donc, des nouvelles positives, ça peut être le fait d'être accepté dans une formation, dans une école. Ça peut vous concerner, vous. Ça peut concerner un proche, quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut concerner vos enfants. Voilà, quelqu'un qui peut se lancer dans une formation aussi. Donc, pour moi, ça, ça va bien se passer puisqu'on a l'élévation. Le fait peut-être d'acquérir de nouveaux outils de travail, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Voilà, il y a beaucoup de choses au niveau de la connaissance ici qui ressort avec la carte de l'élévation et du message. On a Mercure qui est représenté deux fois aussi sur cette carte. Donc, ici et là. Mercure qui est quand même la planète de la communication. Donc, on peut avoir des améliorations au niveau de certains échanges. D'accord ? Si vous avez cherché à joindre quelqu'un sans succès, pour moi, à partir de l'automne, il est possible qu'il y ait une fluidité par rapport à ça. Un échange avec un proche, avec un collègue de travail, peut-être un patron ou avec un organisme, organisme bancaire, organisme juridique, un notaire, un agent immobilier. Il y a quelque chose ici qui va se rétablir au niveau des discussions, au niveau des dialogues ou peut-être aussi des papiers écrits, de l'administratif. Voilà. Il y a une évolution aussi pour certaines personnes qui sont dans le commerce. D'accord ? La carte du message, elle est aussi associée à ce type d'énergie. Je pense également qu'il y a des personnes avec cette association de cartes qui sont en mesure de réceptionner des messages du plan divin. D'accord ? L'élévation, on a une énergie ici qui monte vers le haut. D'accord ? Donc, chakra coronal, c'est ce qui nous relie au divin. D'accord ? Même si dans l'énergie négative, c'est le mental, la réflexion. Pour moi, vous allez réussir à sortir de cette énergie mentale. Vous connectez un peu plus à vos capacités extrasensorielles et sagittaires pour pouvoir capter des messages. Je pense que vous recevez énormément des dons de clairvoyance, de médiumnité, clairaudience, pourquoi pas ? Mais vous pouvez canaliser des messages, que ce soit par le biais de la lecture des cartes, des tarots, des oracles ou simplement par le biais peut-être de l'écriture intuitive qui n'a rien à voir avec l'écriture automatique. L'écriture intuitive, c'est prendre une feuille de papier et se laisser porter parce que vous allez capter comme intuition, comme ressenti. Au début, peut-être que vous allez noter des choses banales que vous avez fait durant votre journée, ces dernières semaines et puis après, ça va vraiment s'aiguiser. Cette intuition, ces ressentis, vous allez noter des choses qui seront de plus en plus profondes. Donc, je vous avais parlé peut-être d'un silence radio, d'accord ? Les sagittaires ou d'une coupure en termes de communication, quelque chose qui s'est un petit peu peut-être tassé, d'accord ? Par rapport à des communications ou de l'administratif puisqu'on est sur le message ici. Donc, la carte du désert, ça nous confirme ça mais il y a une reprise, d'accord ? Une reprise qui sera positive parce que sur le désert, même pourquoi pas sur un temps de solitude, d'enfermement, d'introspection, vous avez le retour à la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclairer et qui va vous parvenir un peu comme un déclic, comme une prise de conscience. Il peut y avoir aussi des reprises de communication ou des messages qui vont sortir de nulle part via les réseaux sociaux, via un SMS, via un email, via un coup de téléphone, un courrier, quelque chose qui va arriver comme ça, quelque chose peut-être que vous n'attendez plus, d'accord ? Et pourtant, ça va arriver. La carte du désert, ça peut aussi nous parler d'une certaine période un petit peu avide au cours de l'automne, les sagittaires et ascendants sagittaires, une baisse de morale, un coup de mou, une baisse en termes de vitalité. Pour moi, c'est pas grave, c'est pas sagé, d'accord ? En plus, l'automne et l'hiver, ce sont deux saisons où généralement, on prend du temps pour soi, on introspecte, on va changer d'alimentation, on sera poussé à consommer des choses un peu plus réchauffantes alors qu'en été, on est sur du frais, on est sur du cru, on profite du soleil, etc. Automne et hiver, on est plus dans cette énergie entre guillemets du désert, l'énergie de l'introspection. Donc avec la bénédiction qui suit, on vous dit en gros que c'est ok, d'accord ? C'est ok de passer par cet état-là. L'introspection, ça va vous apporter du bon, ça va vous permettre de vous remettre en question et de prendre de nouvelles directions et de nouvelles décisions aussi dans votre vie. Si vous avez une question là maintenant, au moment du tirage, d'accord ? une question précise, quelle qu'elle soit, avec la bénédiction, on vous dit ok, d'accord ? C'est bon pour vous. C'est bon pour vous, ça peut être un oui, mais une réponse qui est positive, voilà, que ce soit oui ou autre chose, on me dit que c'est ok par rapport à votre questionnement. On a le A de l'alpha qui apparaît ici sur cette carte en tout petit, d'accord ? L'alpha qui représente le démarrage de quelque chose. Peut-être que vous allez commencer quelque chose au cours de l'automne, mais vous allez y aller à tâtons les sagittaires, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau job, construction de maison, une signature, un partenariat, allez-y progressivement sans se précipiter. Parce que la carte de l'alpha, c'est ça, l'alpha c'est le commencement, mais dans le commencement, on ne sait pas trop où on va, ça peut commencer de manière positive ou de manière négative. Mais si vous démarrez quelque chose, quoi que ce soit, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, dans quoi vous allez vous investir, dans quoi, dans quelle situation vous allez vous mettre, d'accord ? C'est important ici, même si vous avez la bénédiction qui vous confirme que le chemin que vous allez choisir ce sera le bon ici, d'accord ? Donc, ce n'est pas grave si vous passez par cette période de questionnement et de remise en question, ça fait partie du jeu aussi. Le sacrifice, donc le sacrifice, comme son nom l'indique, ça nous parle d'un parcours de vie qui a été peut-être semé dans le bûche, peut-être des sacrifices que vous avez fait aussi au cours de votre vie au détriment de votre bien-être. donc maintenant, en automne, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus vous sacrifier, de vous poser aussi des limites par rapport aux autres, accepter de dire non, d'accord ? Ce n'est pas grave de dire non. Ne culpabilisez pas, peu importe la raison, pas de culpabilité ici, c'est se respecter. Il y a une notion de respect de soi à travers la carte du sacrifice, ne souffrez plus. Le 46, 6 et 4, 10, on est dans l'énergie du 1, vous pouvez recommencer sur de nouvelles bases dans votre vie ou bien dans une relation ou bien dans, je ne sais pas, un autre lieu, mais il y a cette notion de recommencer et de tirer un apprentissage du passé, d'accord ? Ne laissez pas les épines vous pourrir ce parcours qui va s'ouvrir devant vous, d'accord ? Vous avez la bénédiction, c'était des sacrifices difficiles, mais je pense qu'ils vous ont permis de vous forger afin de devenir la belle âme que vous êtes, les sagittaires et ascendants sagittaires, vous qui regardez cette guidance. Allez, on va prendre une dernière carte donc avec l'oracle de la triade et on termine avec la naissance qui correspond bien à cette énergie de l'alpha qui est représentée ici avec le A, le A qui est un petit peu, en fait, il est même très bien aligné avec l'œil. L'œil, c'est le fait de regarder au loin, d'accord ? C'est un œil qui vise droit. Donc pour moi, vous allez regarder loin vers de nouveaux projets, vers peut-être un nouvel état de santé, un nouvel état émotionnel, peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus de paix intérieure, de lâcher prise. La naissance, c'est le démarrage de quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. Cet œuf, il est complètement lumineux. On ne voit que ça sur la carte. Donc ça peut être votre propre renaissance, le fait de renaître de vos cendres, tout simplement. Ça peut être une renaissance au niveau de votre couple. On a le masculin et le féminin. Homme, femme, masculin sacré, féminin sacré, d'accord ? Peut-être une naissance en couple, d'accord ? Un enfant qui va venir au monde ou un projet bébé dont vous allez discuter au cours de l'automne, les sagittaires. Ou peut-être que quelqu'un est enceinte dans votre entourage aussi, d'accord ? Donc, il y a beaucoup d'énergie qui sont relatives ici à la fécondité, à la fertilité, notamment par rapport à votre passé, le fait d'avoir gagné en sagesse, en spiritualité, en apprentissage. Donc ça aussi, ça vous permet de donner une nouvelle naissance, une nouvelle vie à votre parcours personnel. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont émerger de tout ça au cours de l'automne. J'espère que je ne vais pas perdre ma voix au cours de la guidance. Ça, c'est à force de tourner les horoscopes. Donc, on va approfondir un petit peu avec l'oracle de Béline. On a les plaisirs, se reconnecter à votre chakra sacré, tout à fait en accord avec la naissance. Ça, c'est en lien avec le chakra sacré. Couleur orange, associé à la fertilité, la fécondité, l'enfant intérieur, la place de la mère, la place du père, notre place en tant que parent aussi, la créativité, la sexualité, la libido. Peut-être le besoin de se reconnecter à cette notion de plaisir, à la notion de désir, à la notion de création, d'attirance. C'est retrouver le plaisir simple dans la vie au-delà de ça. C'est le plaisir, je ne sais pas, de lire un bon livre, de faire une belle promenade, d'écouter une musique qui va vous plaire, de faire de la peinture, de regarder une série, un film, de boire une tisane, écrire, voilà, par exemple, peu importe quoi, jardiner, poudre, il y a tellement de choses. Faites ce qui vous fait plaisir en automne, pour moi, vous allez vous reconnecter à ça et ça va vous faire du bien. D'accord ? Vous avez besoin peut-être, les sagittaires, de sortir d'une certaine notion de rigidité. Donc peut-être que vous vous focalisez trop sur un truc, à un moment donné, ça va vous bouffer, il va falloir respirer par rapport à ça. La grâce, quand on dit qu'on est touché par la grâce, c'est qu'on a la bénédiction divine. D'accord ? Donc des déclics, des illuminations, des prises de conscience, les sagittaires, au cours de cet automne. La carte de la grâce, c'est un peu comme la bénédiction, en fait, on vous dit que là-haut, c'est OK, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre voie, il faut continuer sur ce parcours, malgré les difficultés, malgré les sacrifices, ça vous forge, ça vous permet d'être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Vous recevez des signes, les sagittaires, quels que soient les signes, quelles que soient les synchronicités, des heures miroir, ou même une plume que vous allez trouver par terre, une carte à jouer, un nuage qui aura une forme particulière, vous recevez des signes de là-haut, la grâce, c'est ce qui vient du divin. La stérilité, pour moi, des personnes qui peuvent avoir du mal à donner la vie ou qui ont des problèmes au niveau hormonal ou des problèmes au niveau du chakra sacré, de la fécondité, il y a quelque chose que vous pouvez travailler, d'accord ? Avec la grâce et le plaisir, il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à cette énergie-là. Travaillez avec de la cornaline en pierre, travaillez avec une pierre de lune. Vous avez chez le laboratoire Déva l'élixir de courgettes qui peut aussi harmoniser cette énergie au niveau du chakra sacré qui va favoriser une grossesse positive, d'accord ? Avec des émotions stables aussi. Vous avez des méditations sur le chakra sacré, d'accord ? Tout ça, ça va vous aider. Peut-être aussi des problèmes au niveau des menstruations, au niveau de la ménopause. Essayez des méditations sur ce chakra-là. Au-delà de ça, la stérilité, ça peut nous parler d'une situation qui va être plombée au cours de l'automne, qui va bloquer, mais ce n'est pas grave. Si ça bloque encore une fois et encore une fois et encore une fois, demandez-vous si vous êtes au bon endroit, demandez-vous si c'est la bonne direction, la bonne personne, d'accord ? Parce que pour moi, vous recevez pas mal de signes de la part de vos guides spirituels et en fait, ce sont simplement des directives, des directions que l'on vous montre si vous êtes oui ou non à votre place. Si ça bloque encore et encore, il va falloir peut-être sortir de cette énergie-là, les sagittaires. Le hasard. Donc, le hasard, c'est un petit peu la roue, d'accord ? La roue du karma, la roue qui va tourner en votre faveur les sagittaires. Tout dépend de ce que vous allez en faire de cette roue, si vous voulez travailler à la débloquer, si vous voulez avancer. Le hasard, c'est un petit peu aussi ce que je vous disais avec les synchronicités, donc qui est associé à la grâce avec beaucoup de messages du plan divin. Au final, il n'y a pas de hasard, d'accord ? On a cette expression qui dit qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. En fait, on crée nous-mêmes notre réalité, on crée nous-mêmes les opportunités, les rencontres, les relations, d'accord ? Donc, essayez de faire en sorte que la roue tourne en votre faveur au cours de l'automne. Pour moi, ce sera le cas puisqu'on passe quand même de la stérilité à la roue, donc d'un état de pause, d'un état d'attente avec la roue qui, elle, par contre, est un état d'avancée, de changement, ça bouge, d'accord ? Donc, on passe d'une énergie bloquée à une énergie vivante, dynamique. Donc, s'il y a un blocage qui vous parvient au cours de l'automne, pour moi, c'est juste du passager. Allez, on va prendre une carte conseil spirituel pour les sagittaires et ascendants sagittaires et on a même longueur d'onde. Alors, j'ai parlé de fréquence tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'univers, tout est vibration, tout est énergie, on attire ce que l'on vibre, c'est pour ça qu'il faut s'élever, travailler sur les énergies, bien s'alimenter, faire du sport, etc. Donc, on a deux mains qui se serrent ici sur la carte, d'accord ? Donc, il y a une belle rencontre pour vous les sagittaires. Si vous êtes en couple, pour moi, vous êtes avec la bonne personne, il y a peut-être eu des sacrifices, mais des sacrifices qui en ont valu la peine, d'accord ? On est sur une bonne dynamique ici. Pour des personnes célibataires, donc encore une fois, on peut avoir la naissance d'une belle relation avec du soutien, du partage. Cette personne, ce sera un ami, ce sera un confident, ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager beaucoup de choses, ce sera votre amoureux. Je ne dis pas que c'est un ami que vous connaissez, d'accord ? Mais je dis que cette personne, c'est quelqu'un qui aura les qualités d'un ami. Donc, l'échange, l'écoute, la compréhension, le non-jugement, la non-critique, généralement, c'est ça. Donc, voilà, pour moi, il y aura vraiment une vibration forte. Quelqu'un qui sera intéressé peut-être par le domaine chamanique, ou peut-être que vous, vous êtes intéressé par ça. Peut-être que vous allez rêver de cette personne, puisqu'on a le dreamcatcher qui est présent ici, qui nous protège des mauvais rêves. Donc, peut-être que vous pourriez imaginer cette personne, les traits de son visage, ses cheveux, la manière dont il va parler, etc. Travaillez avec la loi de l'attraction. Si vous voulez être sur la même longueur d'onde que cette personne, ou si vous voulez attirer cette personne-là, travaillez avec la loi de l'attraction. Visualisation positive pour attirer l'âme sœur, pour la manifester dans la matière. Allez, on termine les sagitaires avec une carte conseil sur les chakras. Donc, quel est le chakra que vous devez équilibrer les sagitaires au cours de l'automne ? On va demander à vos guides spirituels. Donc, pour les sagitaires, s'il vous plaît, et ascendant, sagitaires de YouTube. Alors, si ça ne tombe pas, comme je l'ai fait dans les autres horoscopes, je fermerai les yeux, je demanderai au guide de me dire stop et je choisirai la carte pour vous. Bon, je crois qu'on veut que je la choisisse. Donc, c'est parti pour les sagitaires. Quel est le chakra à équilibrer ? Et on a le chakra de la gorge. Donc, pas étonnant puisque ici, on a eu le message tout à l'heure qui est associé à la communication, au dialogue, aux échanges. Le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi, l'expression d'une réalité que l'on veut vivre. D'accord ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre réalité ? Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de changer la donne. D'accord ? Que la roue puisse tourner enfin en votre faveur. Donc, le chakra de la gorge, on vous dit je m'affirme, je peux dire tout ce que je veux sans crainte. N'ayez pas peur. On a parlé de la culpabilité tout à l'heure. On me dit que vous pouvez vous exprimer par le biais de l'art, par le biais de la parole, par le biais de l'écriture, par le biais de quoi que ce soit. Mais vous avez quelque chose à exprimer. Peut-être mettre des mots sur vos ressentis, sur un mal-être intérieur, sur quelque chose simplement que vous voulez verbaliser. Ça peut être le fait de verbaliser à quelqu'un ou peut-être en ligne, sur YouTube, sur des forums, sur des réseaux sociaux. Exprimez-vous. D'accord ? Parole juste, une parole impeccable. Je crois que ça fait partie des accords toltèques aussi. Donc voilà, pour travailler le chakra de la gorge, toutes les pierres qui auront cette couleur, donc l'aquaura, la calcédoine bleue, par exemple, la turquoise, l'angélite, la célestine ou la célestite, je crois qu'il y en a deux. Voilà, toutes ces couleurs-là. En luminothérapie aussi, connectez-vous à cette couleur, donc la couleur bleue. Bien évidemment, vous pouvez porter un vêtement bleu, d'accord ? Que ce soit une paire de chaussettes, un sous-vêtement pour éviter que ce soit trop voyant, sauf si vous aimez le bleu, allez-y à fond, que vous puissiez voir et observer aussi cette couleur. Et après, bien sûr, vous avez des méditations sur le chakra de la gorge que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler avec des tisanes, vous pouvez travailler avec des bougies, vous pouvez travailler avec des affirmations parce que là, on vous dit je m'affirme. Donc, au plus vous allez travailler avec les affirmations positives et les répéter, au plus vous allez équilibrer le chakra de la gorge. Vous avez le chant qui peut vous aider aussi. Ça fait travailler le chakra de la gorge aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui les Sagittaires. J'espère que cette guidance a pu résonner. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. En tout cas, un grand merci. Passez un très bel automne les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada